bonjour à tous je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce tout nouveau dans cette toute nouvelle vidéo tuto ça fait longtemps j'en ai pas fait et là du coup j'avais envie de me servir ma petite punch que j'ai reçue la semaine dernière donc voilà l'inspiration est revenu en tout cas pour ce projet là alors il ne vous servira peut-être pas peut-être que oui moi en tout cas je cherchais un petit cadeau offrir à mes clients parce que vous savez que je suis prothésiste angulaire et je cherchais un petit cadeau offrir à mes clientes pour les fêtes de fin d'année souvent je leur offre un petit stylo ou qu'est ce que j'ai pu leur faire leur faire aussi enfin bref j'ai fait plein de petites choses en général pour les fêtes de fin d'année à leur offrir et là du coup j'ai voulu leur comment dire rassembler plusieurs petits cadeaux puisque vraiment elles me suivent depuis presque 11 ans pour certaines donc je voulais vraiment les remercier avec une un petit truc bien complet et donc bon là c'est que les prémices j'ai pas encore tout tout finaliser correctement mais ça va ressembler à ça donc là évidemment le merci beaucoup il sera pas mis tel quel dessus je vais mettre un petit ruban coloré d'abord et mettre en relief le merci beaucoup peut-être mettre quelques fleurs autour pour agrémenter un petit peu peut-être une bande de strass ici pour décorer et mettre la petite brillance que qui me caractérise et du coup à l'intérieur ça va se présenter comme ceci donc là je vous dis c'est vraiment les prémices donc je vais leur offrir un petit stylo donc avec merci de votre fidélité et mon nom de boutique je leur ai fait un petit porte-clés donc là vous verrez pas bien mais il ya un petit pompon il ya des rubans et il ya un petit ange avec une perle colorée au bout voilà c'est un petit porte-clés pour leur dire merci donc avec le mot merci écrit en perle voilà une petite carte cadeau qui va leur offrir 10% de réduction sur leur prochaine prestation et il y aura également un petit marque page c'est là que la petite punch entre en jeu pour le petit marque page donc là j'ai pas j'ai rien j'ai rien décoré ni rien après vous si vous n'avez pas tout ça offrir vous pouvez vous l'améliorer mettre un petit une petite carte ici en fond pour écrire vraiment c'est libre à vous c'est moi j'ai vraiment besoin de ça pour les fêtes de fin d'année mais ce sera pas ce sera pas évidemment accessible à tout le monde mais du coup au lieu de faire les petits les petits trucs comme ça vous pouvez faire une carte toute simple basique 1 après c'est vraiment libre à chacun je vous donne vraiment ce que moi j'ai besoin et ça fait un tuto bien ça un tuto bien sympa et donc vous voyez la petite la punch vient également ici sur le bord de ma carte donc toutes les mesures que je vais vous donner sont pour ce projet si après c'est à vous de jouer à vous de les adapter à vos besoins à vous le petit marque page ça peut toujours servir à tout le monde quitte à le mettre en biais et faire plus grand ou vraiment vous agrémentez comme vous le souhaitez les stylos je sais que tout le monde n'a pas des stylos offrir à des personnes pareil pour les petits portes de clé les cartes cadeaux mais les cartes cadeaux vous pouvez très bien en faire une plus grande et qu'elles tiennent dans une petite pochette ici et marquer votre petit mot ici il n'y a vraiment aucun problème moi je souhaitais vraiment faire comme ça donc vous voyez au départ je mettais une carte cadeau de taille basique mais mon imprimante a pas voulu mes imprimants petits donc du coup je les ai fait en grand je les ai plastifiés et je voulais arrondir les bords avec ma perfo mais du coup vu qu'elles sont plastifiées le plastique ça se coupe pas donc j'ai un peu galéré pour faire celle ci en tant pis galéré pour les 49 autres parce que j'ai 50 j'ai 50 petits porte-clés et donc ben il va falloir faire 50 cartes pour offrir à toutes mes clientes pour noël voilà donc je compte les offrir à partir du 1er décembre donc j'ai du boulot et voilà donc on va y aller pour cette petite carte alors je mets tout ça de côté il m'aura fallu pour tout ça trois quarts stocks blancs et deux feuilles rouges en 30-30 enfin deux feuilles ça fait même pas deux feuilles puisqu'il me reste ça en tout sur les deux feuilles donc vous voyez encore de quoi faire il ya encore des grands morceaux donc on peut vraiment s'en servir pour autre chose peut-être pour une deuxième carte ou dans tous les cas ça je garde un bien évidemment donc le carte stock rouge j'ai pris le florence donc c'est le poppy je vous montre de plus près que vous puissiez prendre la référence voilà 29 28 0 30 c'est le poppy donc c'est du carte stock en 216 grammes de chez la scène créative voilà et puis mon carte stock blanc c'est du carte stock blanc de chez claire fontaine qui est en 210 grammes en feuilles à 4 voilà tout simplement donc j'ai déjà prédécoupé tous mes petits morceaux qu'il va nous falloir j'ai utilisé ce classeur d'embossage là après libre à vous d'utiliser celui que vous voulez moi j'en avais plusieurs donc j'en ai fait plusieurs donc j'avais celui-ci qui me plaisait aussi j'avais celui ci j'ai peiné à me décider là c'est des petites étoiles je sais pas si vous allez bien les voir si les petites étoiles et les étoiles fait avec des filaments des petits fils entre celle ci je la trouvais un peu grande après j'ai coupé mon petit papier donc je vais vous montrer donc celle ci c'est celle qu'on va utiliser dans le bon sens c'est mieux voilà donc avec les petits papillons et les petites fleurs sur le bas avec la bande au milieu on a les petites étoiles polaire du berger les étoiles là on a c'est ce que je vous disais j'ai 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 adapté le la dimension de ma feuille mais du coup ça me laissait un blanc ça ne plaisait pas trop forcément mais je pouvais pas la mettre autrement parce que ça me mettait ou un blanc des deux côtés ou ben un gros blanc d'un côté donc ben j'ai pas voulu l'utiliser du coup voilà sinon ça prenait une trop grande feuille et c'était pas du tout adapté à mon projet celle ci est très jolie aussi mais je trouvais qu'il manquait quelque chose voyez elle est belle mais pas pour ce projet là et les petites étoiles étaient très belles aussi peut-être pour un autre voilà donc ça c'est mes plus mes petits classeurs d'embossage après vous utilisez celui que vous voulez je sais il me semble que j'ai tous commandés sur aliexpress de mémoire mais je saurais pas vous dire exactement donc à vous de à vous de voir pour le petit tampon j'ai utilisé celui ci là le merci beaucoup de la collection à l'honneur je sais pas si elle existe encore donc voilà j'ai utilisé le merci beaucoup et pour l'encre ben l'encre qui va avec le papier enfin qui va avec le papier qui se rapporte un peu à la couleur du papier j'ai pris le rouge rouge de chez stampin up aussi voilà donc je sais pas si c'est des produits qui existent encore je suis plus présentatrice mais peut-être adapté à ce que ce que vous avez vous donc voilà donc ça j'en ai plus besoin puisque je l'ai déjà c'est de mon côté donc il va vous falloir un morceau qui fait 11,5 par 14,4 donc c'est ce morceau là que vous allez embosser donc moi je l'ai déjà fait voilà donc on a ce morceau là il nous faut pour maté un morceau de carte stock rouge qui fait 11,9 par 14,8 donc ça va venir se coller par dessus alors mon papier rouge à moi il est texturé je sais pas si vous avez vu là on voit bien d'un côté et un peu moins de l'autre moi j'ai décidé de garder le table la petite texture dessus voilà pour qu'on puisse pour que ça puisse se voir quand même malgré tout donc voilà ça va donner ça donc on voit quand même un petit peu la texture de toutes parts voilà donc on a notre petite base de cartes ensuite pour faire la carte proprement dite il va nous falloir deux morceaux de cartes stock donc un qui fait 15,2 par 17 et un qui fait 15,2 par 20 sur les 20 cm ont fait un pli à 17 cm et à 18,5 donc j'ai déjà marqué mes plis ici à 17 à 18,5 et à 17 voilà les deux sont ici et du coup ça va nous permettre de faire le bord de notre carte est un peu en relief puisque on a des choses à mettre à l'intérieur donc voilà donc même même vous vous pouvez mettre des petits sachets de bonbons des petites des petites sucreries twix mars tout ça et mettre plusieurs petites plusieurs petits trucs moi je trouve que ça peut être un projet sympa qu'on peut personnaliser vraiment au gré de ses envies qu'on peut utiliser comme bon nous semble voilà libre à chacun d'y mettre ce qu'il souhaite dans tous les cas vous pouvez retrouver vos mesures vous même le principal tour par exemple là c'est le la petite boîte pour mettre le porte-clés moi j'ai fait un bord d'un centimètre qui va être collé dessous un bord d'un centimètre qui va être sur la hauteur des deux des trois côtés en bas et sur les deux côtés et voilà vous avez votre petite mais moi j'ai mesuré par rapport à mon sachet voilà donc après libre à vous c'est comme pour le truc pour le stylo là il va être beaucoup plus grand parce que du coup je me suis rendu compte que le stylo tenait pas bien forcément donc j'aurais qu'il arrive au moins jusqu'ici pour que ça ça puisse s'accrocher dedans voilà donc il va être plus grand mais après libre à vous de l'utiliser pour autre chose mettre une sucrerie ou je sais pas un petit cadeau autre et à vous d'adapter par rapport à la mesure de votre de votre petit cadeau donc voilà alors donc là on a ça on va maintenant pouvoir venir coller notre base de cartes sur la petite languette qui est ici alors je vais récupérer ma colle après on va pencher donc là la colle bien sans se mettre sur le pli mais faire bien attention que le pli ne soit pas collé pour qu'on puisse avoir quand même de l'aisance donc voilà ça se présente comme ceci donc on a la base de notre carte ici sur ce côté donc ici ou là peu importe dans tous les cas il va falloir puncher celle là je vais peut-être le mettre à l'arrière ou à l'avant on va mettre à l'avant voilà alors je récupère mon petit guide d'alignement j'ai sorti mes fleurs et là j'ai fait en sorte que ce soit à la taille de trois punchs je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre il va falloir puncher trois fois donc ça va arriver pile poil ici normalement donc je mets bien ma feuille correctement une fois qu'elle est bien mise alors attendez je me lève parce que le croude il suit pas hop on voit là on se met bien dans le deuxième cran on punch on se met bien dans le troisième cran et on punch donc après je retire vous voyez mes trois punchs là c'est vraiment juste limite j'aurais peut-être j'aurais peut-être ouais bon après ça se voit pas des masses ça a juste fait un petit trou mais ça c'est pas grave en soi hop donc voilà ça c'est fait peut-être un petit millimètre de plus mais ça n'a pas grande importance je vais mettre sur la poubelle tout de suite hop là voilà donc là on a notre base de cartes la partie rouge va se mettre ici par dessus le blanc qui est embossé par dessus tout ça et on a notre première page notre première la première face de notre carte qui est faite donc là je vais coller tout ça au niveau des petits comment ça s'appelle des rubans j'avais commandé des rubans sur Aliexpress pareil ils en ont plein pas très cher et pour le peu que je m'en sers ça suffisait amplement c'est des petits rubans à carreaux je vais vous montrer j'en ai de trois couleurs différentes je colle déjà ça j'essaie de m'aligner bien correctement en haut en bas laisser un petit un petit bord enfin ici un petit bord là et je peux coller ma carte embossée à sa place je ne suis pas du tout dans le champ mais bon vous savez comment on colle je n'ai pas besoin de vous donner un exemple ça vous savez faire logiquement il n'y a rien de compliqué en même temps donc là c'est pareil on laisse un fin de bord de partout en haut sur les côtés en bas et voilà donc notre petite carte est collée donc là voilà je voulais vous montrer les petits rubans que j'avais commandé à l'époque donc je pense que je vais utiliser celui-ci bien évidemment pour mettre sur le devant de ma carte j'avais à peu près regardé l'autre jour et c'est super sympa enfin l'autre jour c'est hier parce que c'est avant-hier que j'ai non on est quand aujourd'hui on est lundi donc c'est hier que j'ai fait le tuto j'ai préparé le tuto donc vous voyez il va venir se mettre comme ça à la limite on aurait même pu le coller à l'arrière mais il faut que c'est bien découpé ça ne pose pas de problème quitte à brûler un petit peu les bords avant de le coller mais vous voyez ça va venir comme ça et par dessus je mettrai le merci beaucoup voilà donc ça je n'avais pas payé ça très très cher puis il y en a un bon petit morceau vous pouvez vous pouvez l'utiliser sans problème hop et hop du coup pour la tranche ici et la tranche intérieure il va nous falloir deux morceaux de carte stock qui font 11,4 n'importe quoi 1,1 par 14,8 donc il nous en faut deux morceaux qui vont venir se mettre ici en laissant un fin bord de chaque côté donc on en met un à l'intérieur et à l'extérieur voilà je laisse la texture au-dessus j'aime bien les papeles texturés oh il pleut je me disais bien ça c'est vachement noirci d'un coup il pleut à verser voilà donc sur l'extérieur donc à l'arrière de notre carte on va pouvoir coller notre carte stock rouge ici ici et on va pouvoir coller le troisième ici donc il nous faut d'abord j'en ai un qui est plus grand que les autres c'est pour recouvrir normalement il dépasse un petit peu voilà il va venir comme ça donc celui-là on va déjà le coller en commençant à coller par ici donc on met un fin bord de colle sur les petits les petits arrondis du haut de notre bordure comme ça on est sûr que la bordure est bien collée et qu'elle ne dépasse pas qu'elle ne se déchire pas on met de la colle par-ci par-là histoire de dire que de partout et ensuite on peut coller en coller le reste pour pouvoir venir mettre alors là cette fois-ci on va vivre comme ça la texture pareil sur le haut donc là vous faites bien attention à notre repli voilà qui est fait donc on a la base de notre carte qui est terminée il ne reste plus qu'à coller les deux morceaux qui sont ici et les deux morceaux qui font ce qui sont ici je ne sais plus si je vous ai donné les mesures de celle-ci je me fatigue elle fait 16,8 par 15,2 voilà 16,8 par 15,2 et là il nous faut ensuite deux morceaux qui font 16,8 par 14,8 et donc on va coller ici donc là on va laisser un fin bord blanc de tous les côtés et ici pareil qu'on va laisser on va laisser un fin bord blanc de tous les côtés donc on colle ces deux morceaux là des fois on ne va pas bien la texture si elle est dans un sens ou dans un autre c'est assez perturbant hop allez on met celle-ci d'abord en laissant un fin bord là on ne laisse pas de fin bord parce qu'on a on est obligatoirement on a notre découpe qui fait tout le long de notre carte donc pour pour pouvoir la mater on est obligé de faire une découpe complète donc vraiment de toute la hauteur et la largeur de la page après en soi c'est pas c'est pas super flagrant là maintenant vous le savez parce que je vous l'ai dit mais quand les gens quand les gens vont la recevoir ils vont pas aller regarder au millimètre près voir si là c'est bien découpé ou pas après moi je suis pas comme ça non plus quand on m'offre quelque chose je regarde pas le mécanisme je regarde pas c'est vraiment l'intention qui compte et j'y aurais mis tout mon coeur toutes mes tripes et c'est ça le plus important ça me fait plaisir de leur offrir ces petits cadeaux pour leur remercier de leur fidélité pour les remercier de leur fidélité en français c'est mieux hop et là on colle donc notre petit morceau en laissant un fin bord de partout donc ça c'est l'arrière de notre projet j'espère qu'il vous plaira ce petit projet en tout cas moi je m'éclate après je vous dis vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle situation là déjà on peut l'offrir tel quel à quelqu'un pour Noël pour un anniversaire pour je sais pas une naissance voilà vraiment adapté à vos besoins et à vos envies à vous voilà donc on va commencer par le stylo allez on va commencer par le stylo pour le stylo il vous faut un emplacement qui fait un cartoc blanc qui fait 4,6 par 13,7 et on fait un pli à 0,5 et à 1,7 des trois côtés ici là et là donc ensuite on va marquer les plis un pli un pli un pli Et là, là, on va découper ce qui nous gêne. Donc, on découpe le morceau qui est ici, qui ne nous servira à rien. Et le morceau de l'autre côté, qui est ici, qui ne nous servira à rien non plus. Je vous montre. Comme ça. Voilà. Et donc, on va pouvoir... Ouh là là, ça me paraît petit, ça. Est-ce que j'ai bien des... A mon avis, je n'ai pas... A mon avis, ce n'est pas bon ce que j'ai fait. Là, normalement, je devrais carrer ma petite boîte. Et là, je pense que je n'ai pas fait un assez... Je ne sais pas, je n'ai pas plié à 1,7, je pense. Je pense que j'ai plié à 1. Et là, ça va poser problème parce que... Même peau. J'ai mis 0,7. C'est encore pire. Donc, je vais récupérer un petit bout de cartes-tacles quelque part. Voilà. Qu'est-ce que j'en ai fait ? Deux papiers, je les ai jetés. Oui. On va pouvoir un petit trait ici. Voilà. Donc, on va reprendre le massicot. Je vais enlever ma carte dessus. Et donc, j'ai dit qu'il fallait qu'il fasse 4,6 par 13,7. Donc, 13,7 par 4,6. Donc, à 0,5 et à 1,7. Oui. Ça me paraît déjà mieux. À 0,5. Et à 1,7. Et pareil. Ah oui. Ça me paraît déjà mieux. 0,5 et 1,7. Hop. Donc, en soi, les mesures étaient bonnes. C'est juste que je n'avais pas fait mes plis aux bons endroits. Donc, forcément, ça n'allait pas aller. Donc, je recoupe mes deux morceaux qui ne serviront pas. Hop. C'est les mêmes. Les deux du bas. C'est ceux-là. Je vous montre avant de les couper. Celui-là. Et celui-là. Voilà. J'en ai plus besoin. Je marque mes plis. Quand je fais ce geste-là, mon coude, il me tire un petit peu quand même. Pour ça, je ne fais pas de projets trop difficiles. Couper de la cartonnette et tout ça, c'est encore un peu tôt. Hop. Et voilà. Et là, mon stylo, je vais retourner chercher et de rétenir. Voilà. Parfaitement, parfait. C'est exactement ce que je voulais. Alors, maintenant, est-ce que... On décore. On met du cardstock rouge avant. Parce que de toute façon, tout sera rouge. Je ne mets pas de décoration spéciale à l'intérieur. Après, vous, vous pouvez mettre du papier déco à l'intérieur. Ça ne pose pas de problème. Moi, j'ai peur de ne pas en avoir assez pour faire mes 50. En fait, c'est ça qui me pose problème. Allez, hop. On va prendre un petit morceau ici. Là, on ne pense pas d'importance. Donc, il nous faut... Là, ça fait 1,2. Donc, on met à 0,8. 3 morceaux de 0,8 par... Je suis à 11,9. C'est tout ça, les mesures ? Je ne sais plus. Non, c'était 13,7, mais c'est normal. Donc, là, on est à 11,9 moins 4, 11,5. Donc, 11,5 par 0,8 fois 3. Je vous reprends mon petit message. On a dit 11,5 par 0,8 fois 3. Donc, ça, je pourrais l'utiliser pour également mater le... Enfin, décorer la carte cadeau, le marque-page ou la petite boîte pour les... les... porte-clés. Je ne trouve plus mais aujourd'hui, c'est abominable. Alors, on reprend notre petit truc. On met de la colle sur nos trois morceaux. On colle tout ça au milieu. Voilà. Pour reculer un petit peu, vous soyez un peu moins marchands. voilà. Si j'ai besoin de me rapprocher, je me rapprocherai ça n'a pas d'importance. On voit les deux. Ah ! On vient. C'est bon ? Tu restes dans ma main, oui ? Et voilà, trois. Est-ce qu'on en met un en dessous ? Est-ce que vous croyez que ça vaut le coup qu'on en mette un en dessous ? Ouais. Ouais, allez. On prend la peine. Donc, ça fait 1,2. Donc, on a des 0,8 par 0,8. Tout simplement. Hop ! Ça fait un tout petit, petit, petit morceau pour le film. 0,8 par 0,8. On la colle. Si vous avez une pince à épiler, utilisez votre pince à épiler. Une petite pince de précision. C'est juste, histoire de dire que le dessous est habillé. Voilà. Ensuite, on reprend notre petite carte. Ici, on va avoir l'emplacement pour le petit porte-clés. Là, on va y mettre notre petit stylo. Je vous remonte un petit peu. On va le mettre comme ceci. Pas trop au bord. On va laisser un fin bord ici, mais assez au bord pour que, du coup, l'épaisseur fasse que notre carte ne s'affaisse pas. Elle reste bien droite. Voilà. Donc, on va mettre de la colle sur nos 5 mm des trois côtés. On peut d'ores et déjà coller le bas. Ça nous donne une petite idée de l'espacement qu'on aura besoin. Voilà. Et ensuite, on met la colle également sur la petite languette ici. Là, je remets parce que j'ai mis mes gros doigts dessus. Et on peut coller notre petite boîte pour notre stylo. Voilà. On peut prendre le stylo et appuyer dedans. Et du coup, c'est parfait. Le stylo tient vraiment pile poil dans l'emplacement qu'on lui a fait. Ah, je suis contente, c'est trop beau. Et donc, notre carte restera avec l'espacement ici, comme là. voilà. Perfect. Voilà qui est fait pour donc mon stylo. On va faire la même chose pour notre petite boîte pour le porte-clés qui est ici. Donc, là, pareil, on va découper les morceaux qui ne servent pas. Est-ce que je vous ai donné les mesures ? Non. Donc, la boîte pour le porte-clés fait 11 par 6 et sur les trois côtés, on fait un pli à 1 et à 2. Donc, on a 1 cm ici, 2 cm ici, ici et là. Donc, pareil, comme pour la boîte à stylo, on coupe les deux coins qui ne nous serviront pas en étant le plus droit possible. Je suis partie un petit peu en cacahuète. Hop. Je pense à vous donner les autres mesures parce que du coup, d'habitude, je vous donne tout d'un coup et la part. Voilà. Donc là, est-ce que ça va être bon pour ici ? On va peut-être même pouvoir en récupérer un petit morceau de là. Donc, pour le cardstock qui va colorer notre boîte, il nous faut un morceau qui fait 4,1 par 6,6. Alors, 4,1 Ça fait combien ça ? Ça fait 1 centimètre ? Un peu plus d'un centimètre. Donc, ça se trouve, il va nous servir pour le... Et on a dit 6,6. Ma mémoire me joue des tours. Pou, 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 pou. C'est pas beau dire. Bon, j'arrive pas à choper les petits morceaux. Donc, voilà, celui-là va se mettre ici sur le devant. On va avoir besoin d'un morceau qui fait 0,6 On va prendre 0,8 0,8 par 6,6 Parce que là, je peux pas en faire 2 directement. Si, je vais pouvoir en faire 2. Donc, on va déjà couper à 8 millimètres. Ça va déjà être bien galère parce qu'il est tout piti-piti. Voilà. Et donc, on va avoir besoin de 2 morceaux qui font en hauteur 4,1 C'est même pas assez grand pour aller jusqu'à la même jusqu'à la mesure. C'est trop drôle. Ça arrive vraiment tout pile, tout pile juste au-dessus de la mesure. Et hop. Donc, ces 2 morceaux-là sont faits. Voilà. Et je vais prendre un autre morceau de 8 millimètres. Et cette fois, on a dit 6,6 Voilà. C'est beau d'avoir des ongles. Moi, je vous le dis, mais ce n'est pas pratique pour certains trucs. Chouter les petits trucs qui sont plats comme ça, c'est un délic. Alors, on va pouvoir coller. Alors, je vais déjà marquer mes plis. Voilà. On va pouvoir coller nos petits morceaux. Voilà. 2 cartes top qu'on vient de découper. Voilà. Celui-là, en bas. Et celle-là, sur les côtés. Ça laisse juste un millimètre de chaque côté, mais ça suffit amplement. En soi, ce n'est pas grave. C'est juste histoire de dire que c'est habillé, ce n'est pas tout bon. Voilà. Et donc, on va pouvoir coller de la même manière que la boîte à stylo juste avant nos trois petites languettes. comme ça. je mets d'abord de la colle juste en bas là pour coller. Donc, j'ai mis de la colle juste en bas ici pour coller ça. le plus droit possible. On fait la même chose de l'autre côté. On peut prendre votre plioire pour vous mettre à l'intérieur et bien appuyer dessus. Et là, on peut mettre de la colle de partout. et venir reprendre notre petite carte. Et là, libre-en-vous de la mettre où vous voulez. Quand vous êtes sûr d'être bien positionné, bien droit, hop, vous prenez votre plioire et vous venez faire adhérer votre petite boîte sur votre carte. Hop. Et là, on a notre petite boîte pour le porte-clés et le stylo. Ici, je vais peut-être mettre un petit nœud ou... Ça peut être sympa, un petit nœud en papier. Vous pouvez marquer le joyeux Noël ou... Vous pouvez mettre vraiment ce que vous souhaitez c'est vraiment libre à vous. Là, je voulais vraiment faire un petit tuto rapide et facile pour l'occasion. En plus, c'est une bonne occasion. C'est Noël, c'est bientôt les fêtes, tout ça, tout ça. Donc, je trouve que c'est une petite idée bien sympa. Allez, maintenant, on va faire les deux emplacements qui sont beaucoup plus simples. Donc, pour le marque-page, ici, et pour la carte cadeau, ici. Ça, c'est le papier pour mater nos marque-pages qui vont être ici. Donc, pour la carte cadeau, il nous faut un emplacement qui fait 15 par 6,5 et sur trois côtés, on fait un pli à 1 cm. Donc là, rien de compliqué. On a mis 1 cm ici, 1 cm là, 1 cm ici. je visote. Donc là, toujours tout droit. Pas besoin de se prendre la tête. Hop, ça fait comme ça. Je marque les plis. Voilà. et tout simplement, il ne reste plus qu'à coller à l'intérieur de ma carte. Donc là, ça ne va pas faire d'épaisseur. Donc, on n'a pas besoin de décorer à part sur le dessus. Bien évidemment, donc là, on essaye de se mettre au milieu en laissant un fin bord sur le bas et à peu près le même espacement à droite et à gauche. Toi, pousse-toi. On marque bien pour faire bien prendre la colle. Prendre l'autre bras parce que ça me fait mal au coude. Hop. Voilà. Et donc là, la carte cadeau va tenir impeccablement bien. Voilà. Donc là, on va mettre aussi C'est dommage il est trop petit celui-ci. On va prendre celui-là dans ce sens. On va faire la même chose. Mettre un petit bout de papier pour décorer. Donc là, ça fait 13. Il nous faut 12,6 par 5,2. 5,2 par 12,6 par 12,6 de l'autre côté. Après, c'est pas choquant. Ça se voit pas. Des masses, des masses. meilleures. Hop. Voilà. Et donc, le marque-page, il va nous falloir deux morceaux qui font 16,4 par 5,1. Un morceau qui fait 7,9 par 16,6. On fait un pli à 1 cm sur trois côtés. Donc là, sur le bas, sur l'autre côté. Et un morceau pour mater qui fait 16,6 par 5,4. Je sais pas si vous allez bien voir. Hop, je joue avec la lumière. Voilà. Donc là, on va reprendre la punch. On va se remettre bien à gauche. On se positionne bien collé contre le bord. Alors, je vous mets ici. Contre le bord là et le bord intérieur de notre poinçon. quand on est bien positionné, on ferme la réglette. On appuie. On resoulève la réglette. On récupère notre petit bout de papier. Voilà, elle est parfaitement. On fait la même chose avec la deuxième. On se positionne bien. On punch. On resoulève. On récupère. Donc là, parfait aussi. Vous voyez, il y a juste assez ici et là sans que ça perce notre feuille. Voilà. Ça, je vais mettre à côté de moi. J'ai rajouté tout à l'heure. Ça, on fait des petits morceaux papier partout. Qu'est-ce que ? Oui, parfait. On a un petit morceau qui va venir sur notre papier rouge. L'autre petit morceau qui va aller de l'autre côté et après, vous pouvez le décorer comme vous voulez. Moi, je pense que je vais écrire une petite citation ici sur le devant et tamponner quelques petits points, quelques petites étoiles de l'autre côté. Hop. Est-ce que ? Non, je n'ai pas envie de le... Non. On va le laisser comme ça. Je réfléchis en même temps. dans quel sens il a été coupé comme ça. Je vais coller comme tout à l'heure. On fait le tour de la bordure du haut sous les étoiles et tout le reste pour bien le coller. On laisse un fond de bord en bas et sur les côtés. Ça nous laisse comme sur le devant une petite marge sur le haut. Voilà. Ensuite, pareil de l'autre côté. On met la colle de partout. Voilà notre petit marque-page est fini. On aurait pu arrondir les angles. On aurait pu. Est-ce que je l'enferme maintenant ? Non, ça ne passe pas dans la perfo. Par contre, on peut arrondir ceux du haut. Ça passe tout le fil. Voilà. J'ai arrondi le haut. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à reprendre le morceau pour le placer. Donc pareil, on biseote. On marque les plis. On va directement mettre notre petit cartoc rouge. Donc là, il y a juste à découper un peu ce qu'il doit faire. Donc on est à 5,8. Donc ça fait 5,4 par 12 tourons. 12 par 5,4 Je le mets dans le bon sens. Je laisse un fin bord des quatre côtés. Voilà. Et il ne reste plus qu'à le coller à l'intérieur. Donc il va venir se positionner comme ceci. Il faut que je vous mette dans le cadre, ça serait mieux. Voilà. Donc il va venir se positionner comme ceci pour pouvoir être retiré. Je vais faire que je coupe mon morceau rouge. Il va être trop grand sinon on se met au bord. Je vais couper un petit peu le rouge là-haut. On va le couper de 5 mm. Bon, ça a coupé un petit peu ma bordure mais ce n'est pas grave. Sinon je le referais. Je referais et je le refaisais maintenant. Voilà. Vous savez quoi ? On va refaire le marque-page. Il n'y en a pas pour longtemps mais je n'ai plus les mesures. Je vais les reprendre. Il y a 16,5 par je connais ça. 16,3 16,3 par 5,1 donc on va couper deux morceaux de cartes blancs comme ça je vais arrondir directement à la perfo. 16,3 j'espère que c'était les bonnes mesures sinon vous reprenez les mesures de tout à l'heure. Il me semble que c'était ça parce que ça m'avait perturbée. parce qu'on arrive pile poil dans le pli ici de notre bras et du coup on sent que c'était ça. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais puncher. Désolée, moi je fais du bruit dès que je bouge. Il faut que je lui rechange les patins dessous quand il dérape. ils sont usés et du coup toutes nos chaises sont du bruit dès qu'on se dépasse. Voilà. Donc ça c'est bon. J'en ai ça. J'en ai partout. Hop. Du coup là ici j'arrondis le bord du bas. Pendant que je peux je récupère un morceau rouge. Oh ! Il va falloir que je prenne une nouvelle feuille. De toute façon celui-là est toujours bon. Oui. Il va falloir que je prenne une nouvelle feuille parce que là ça ne va pas. C'est trop petit. Oui. C'est trop petit. Bon bah c'est pas grave. Ce sera la boulette du jour. J'en avais passé ça change un peu. Du coup il me faut un morceau de 4 stop qui fasse. Là ça fait 15,7 une fois tout découpé je me mets au plus haut 15,8 même. 15,8 donc plus 4 mm 15,8 plus 4 ça fait 16,2 16,2 par 5,5 Donc on va couper à 5,5 Je ne vais pas descendre juste en bas ça ne sert à rien d'utiliser toute la feuille 16,2 Voilà qui est fait Je vais arrondir les bords les 4 côtés Ouais c'est mieux je préfère c'est plus joli avec les bords arrondis Donc on remet En plus ça tiendra mieux dans l'espace qui nous reste de notre carte Tout le monde y trouve son compte Voilà Un côté Et le deuxième On reprend notre carte On repositionne ceci pour voir si tout tient bien Là on peut effectivement laisser un fin bord rouge ici On n'est pas obligé de le coller comme tout à l'heure C'était trop C'était trop Trop grand Le carte Le carte Le carte rouge J'avais dû le mesurer sans puncher parce que du coup ça nous enlève quand même quelques millimètres C'est une bande C'est une bande assez quand même conséquente Donc du coup c'est peut-être pour ça que je n'avais pas dû puncher avant Donc on laisse un fin bord en haut On laisse un fin bord sur le côté Ça ne nous empêche pas du coup de récupérer notre carte cadeau On fait bien pénétrer la colle Et du coup notre marque page tient bien dans son petit emplacement Et du coup il ne dépasse pas de notre carte C'est parfait Et bien voilà On a fini C'est trop joli Maintenant je vais agrémenter Je vais retirer ça pour ne pas appuyer trop dessus Je vais mettre mon petit ruban ici Je vais couper le morceau là Hop Je mets de la colle derrière Bien sur le bord pour ne pas que ça s'effiloche Voilà Je vais la coller le plus droit possible Avant que la colle soit sèche Voilà Ensuite 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 Mon petit mot Je vais le mettre en relief Hop Je l'ai tant donné déjà Voilà J'aime trop l'écriture Elle est trop jolie Merci beaucoup Hop Donc ça Je peux fermer Je vais reprendre mon morceau Après J'allais chercher mes strass Je vais essayer de couper le droit Moi je n'ai pas à voir si c'est droit ou pas On l'assène les plus C'est sûr Non Bon Ce n'est pas droit Je pense que je vais déjà couper un petit morceau Ça sera peut-être plus simple Est-ce que ça tient là Oui Hop Donc là il va faire ça C'est une demi Sur deux Voilà Est-ce que j'arrondis le bord J'ai arrondi en 4 4 Avec le 4 mm Ici On a le 3 On a le 10 On a le 7 Et on a le 4 D'habitude Je prends le 7 Mais là Pour la petite étiquette Le 4 Sophie Hop Je recroche mon tampon On va essayer de se mettre bien au milieu Et droit Voilà C'est pour mal C'est pour mal Est-ce que je n'ai pas tout de suite que toutes des petits strass autour Parce que du coup j'ai de la place Je vais aller les chercher Alors Au moins sur le haut et sur le bas même si on n'en est pas sur les côtés On y va au fil là j'ai pas trop préparé je vous avoue niveau déco j'ai pas trop réfléchi donc je fais ça en même temps que vous comme ça vous voyez mon esprit se torturer c'est pas mal la petite étiquette comme ça au final c'est pas mal du tout même je vais aller chercher pour le mettre en relief est-ce que j'en ai un seul ou deux du coup un seul ça suffit un seul ça suffit alors je retire la pellicule je remets un petit point de colle pour être sûr que ça adhère bien ce que je suis sur le tissu je suis pas certaine que le double face tiennent dans le temps voilà j'ai dit que je mettrais une petite bande de strass pour rappel ici ici ou là ça va cacher les étoiles donc juste au dessus des étoiles entre les étoiles et les feuilles j'ai ajouté un petit peu de brillance voilà ça va être une carte multi cadeaux c'est cool regardez ça commence à prendre fort qu'est ce que je pourrais ajouter dessus peut-être laisser comme ça elle est simple elle est jolie peut-être la laisser comme ça à l'intérieur on a tous les petits cadeaux je vais peut-être mettre un petit nœud en papier et laisser comme ça pourquoi pas pourquoi pas après ça fait ça fait temps surtout à l'intérieur mais c'est pas choquant enfin moi c'est d'après ce que j'aime mais je veux pas que ce soit trop 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 chargé non plus qui est et j'en ai 50 à faire donc après si ça avait été pour une seule personne j'aurais pu j'aurais pu faire autrement mais là j'en ai 50 donc ouais peut-être laissé comme ça j'essuie avant que mon encre sèche hop ça c'est mon vieux chiffon j'utilise uniquement pour mes tampons il va falloir que je le relève une nouvelle fois ouais donc je pense qu'on va laisser comme ça que les strass à l'intérieur je vois pas trop l'intérêt ça risque de gêner à la fermeture non j'ai pas envie d'en mettre à l'intérieur top bon ben je pense qu'on a terminé donc le petit marque page après moi je vais l'agrémenter bien évidemment mais je trouve que c'est pas mal comme ça après voilà les clients ce qu'elles vont rechercher ça va être retrouver leurs petits cadeaux c'est vraiment le principal après je vous dis c'est à vous de voir ce que vous souhaitez mettre dans votre carte ça peut être une carte basique un simple c'était juste pour utiliser la petite la petite punch que je trouve vraiment très très jolie voyez qu'elle soit en marque page ou sur le bord d'une page elle est vraiment magnifique elle est vraiment magnifique donc je pense que je vais la laisser comme ça moi je vais pas faire plus ou mettre un petit nœud ici je ne sais pas bon dans tous les cas la vidéo va s'arrêter là vous vous verrez cette petite carte peut-être même l'intérieur sur la miniature de la vidéo en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que le tuto vous pourrez en faire quelque chose également moi en tout cas j'ai adoré le réaliser avec vous pour vous et pour moi aussi passé surtout pour mes clientes et on revient je reviens très très vite pour un prochain tuto je ne sais pas quoi vraiment je sais pas encore peut-être j'aurai de l'inspiration pour mon calendrier perpétuel ou pas peut-être une petite pochette carte cadeau ou pas ce sera la surprise vraiment je ne sais pas du tout je ne sais pas du tout je vais laisser ça comme ça et on se retrouve très très vite promis pour un prochain tuto maintenant je retrouve un petit peu de mobilité dans mon coude bon je vais pas trop forcer mais je veux quand même vous proposer quelques petits trucs rapides et faciles à faire parce que là elle est vraiment pas compliqué en soit elle est vraiment simple il n'y a rien de rien de difficile là dedans après c'est à vous de voir ce que vous souhaitez en faire une carte simple avec un petit mot ou une petite photo ou ou quitte à faire une page en plus et faire un mini album vraiment vous pourrez faire ce que vous voulez dans tous les cas ce sera très joli la personne qui va le recevoir sera très heureuse et c'est vraiment tout ce qui compte je vous embrasse je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye